Alors, merci d'être là ce matin. C'est Josée en direct de mon atelier. Bienvenue dans mon atelier ce matin. Alors, je reprends le direct que je me suis fait couper la dernière fois. Plusieurs m'ont demandé, bien, quelques personnes m'ont demandé est-ce que tu vas le refaire et je voulais aussi le refaire. Alors, je reprends ça ce matin. Super. Contente que vous soyez là, que vous soyez toujours au rendez-vous. Super. Je vais juste vous faire un petit peu ce que je dis toujours quand je commence. S'il y a des nouvelles personnes, vous pouvez me le marquer. J'aime bien ça le savoir. Quand je regarde les commentaires après, bien, je peux vous mettre en lien avec mon Facebook à moi, ce qui permet d'aller vers le Facebook de Pinceau, de vous tenir au courant des événements qui vont se passer. Mon nom est Josée Cloutier. Je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Alors, vous voyez derrière moi le nom Pinceau. Vous pouvez aller sur le site internet au www.pn-so.com et vous avez tout le matériel que je vais utiliser aujourd'hui et que j'ai utilisé dans les autres vidéos. Vous pouvez acheter en ligne à 75$ et plus. Vous n'avez pas de frais de livraison à travers le Canada. Et vous pouvez aussi utiliser la plateforme Pinceau Tinkerfic, juste là, qui est écrite sur mon mur. Sur cette plateforme, vous avez des cours en ligne, différents projets, différents médiums. On est quatre artistes maintenant qu'on a des vidéos sur cette plateforme-là. Alors, vous pouvez aller voir. Vous pouvez vous promener dans cette plateforme, aller voir les cours. Puis là, il va y en avoir prochainement des nouveaux. Alors, on va aussi avoir des portes ouvertes la semaine prochaine. Là, je vais vous donner un peu les dates tout de suite parce que je ne veux juste pas oublier de l'avoir dit. Je vais essayer de répéter ça à la fin. Mais super, moi aussi, je suis contente de te voir. On ne s'est pas vu cette semaine. Alors, oui, la semaine prochaine, le 14 et 15 avril, c'est-à-dire vendredi et samedi, on va avoir des portes ouvertes. On fait ça à peu près quatre fois par année. Et là, c'est plus petite. On le fait juste sur deux jours. Au printemps, on fait juste une petite porte ouverte. Alors, le matin, autour de 9h, habituellement, on va présenter des nouveaux modèles. Alors, des nouveaux cours en ligne, des nouveaux patrons, des nouvelles toiles que vous pouvez venir faire en cours. Chez Pinceau que vous pouvez acheter pour faire en ligne, des nouvelles techniques probablement aussi. Et on va vous présenter ça. Alors, chacune des artistes va être là pour présenter ses nouveautés. Et pour commencer, à 9h le matin, ça va être en direct aussi sur Facebook. Alors, vous allez pouvoir nous suivre. Si vous désirez venir en magasin, vous allez pouvoir venir aussi en magasin pour voir les autres démos pendant la journée. Alors, pendant ces deux jours-là, il va y avoir des démos presque en continu pendant les deux jours. On a fait aussi des crayons portés. Là, je devais vous en parler la dernière fois. Mais là, les miens sont complets pour l'instant. J'en fais vendredi matin et vendredi soir. Mais Ariel en a un aussi en après-midi qui est super beau, qui s'appelle l'Odyssée, qu'elle a fait sur une petite toile avec du broche chaud. C'est super intéressant. Alors, je sais qu'il reste des places dans celui d'Ariel vendredi après-midi. Alors, si vous voulez vous joindre à nous ou faire un petit crayon porté en après-midi, inscrivez-vous avec Ariel. Ça va être super intéressant avec des nouveaux produits aussi de cire, avec le broche chaud, plein de choses. Et je pense que ça fait pas mal le tour des crayons portés. J'espère que je ne l'ai pas oublié, mais il me semble que c'est juste ça. On fait aussi des... On essaie une nouvelle façon de vous faire connaître des nouveaux produits, mais en magasin, par exemple. Donc, on va probablement vous donner des petits cues de tout ça en direct, mais on va faire des démos comme d'habitude de chaque projet. Chaque artiste va présenter une démo de ses projets ou de ses cours. Il y a des professeurs aussi qui viennent présenter leurs cours. Mais dans la boutique même, on a appelé ça dégustation. Puis juste pour faire le lien entre... Il n'y aura rien à manger, là, inquiétez-vous pas, mais... Bien, pas inquiétez-vous pas, mais... En tout cas, il n'y aura rien à manger. Mais il va y avoir des choses à essayer. Alors, de toucher, c'est comme de déguster, d'essayer des nouveaux médiums. Peut-être que vous ne connaissez pas. Il va y avoir une personne sur place pour vous dire un petit peu comment ça fonctionne. Mais vous allez pouvoir vraiment essayer. Essayer le crayon, essayer la peinte sur essayer tel produit. Je n'ai pas la liste encore, ça. Ils vont être publiés au cours de la semaine. Vous allez avoir un horaire. Puis il va y avoir différents... Puis ça va être sur un long terme aussi dans la boutique. C'est comme pendant une coupe d'heure dans l'avant-midi, une coupe d'heure dans l'après-midi pour différents médiums. Je sais que Carole et Ariane en ont choisi quelques-uns pour faire ça. Alors ça, vous allez être tenus au courant de tout ça. Mais ça fait comme une nouveauté aussi, une nouvelle façon de présenter sans que vous ayez un engagement à faire. Oui, vous allez être là en personne. Non, mais c'est le fun tant mieux. Alors ce serait intéressant de vous voir sur place. Vous allez avoir l'horaire. Donc vous pourrez choisir votre moment que vous voulez venir. Alors c'est vendredi 14 et samedi 15 avril la semaine prochaine. Ça nous fera plaisir de vous rencontrer aussi sur place. Qu'est-ce que j'ai à dire aussi? Ah oui, les cahiers d'artistes aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Et on a cédulé aussi... Moi, le mardi après-midi, c'est un horaire que j'ai à dire. Je garde assez flexible. Alors des fois, c'est des privés. Et là, le 18 avril, on va offrir un... On va appeler ça un atelier, mais ce ne sera pas très dirigé. Je vous dirais, si vous avez le goût de venir avec votre livre, avec un livre que vous voulez faire du gesso dedans, un vieux livre que vous voulez transformer. Si vous avez le goût de venir travailler dans votre journal, avec moi, avec d'autres dans la classe. Alors on pourrait partager des idées, juste faire ce que je vais faire aujourd'hui, mais peut-être sûrement aller plus loin si on en fait pendant 3 heures. Alors d'amener toutes sortes de médiums, vos médiums préférés, puis on travaille avec ça. Alors on veut offrir cet atelier-là. Si ça vous intéresse de vous inscrire, vous allez voir aussi la promotion de ça. Je ne pense pas que ça a été déjà monté, mais on veut le faire le mardi 18 avril. Alors ça va être annoncé au courant de la semaine aussi. Je voulais vous parler de ça parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas passer, mais j'aurais trop d'idées pour vous partager. Mais je vais commencer. Alors ici sur mon chevalet, j'ai différents livres que j'ai amenés de la boutique. Je vais vous montrer ça. Regardez le gros journal, je l'ai devant moi. Il est bien intéressant. Je le trouvais intéressant. Il y en a quelques-uns en magasin. Puis lui, il est grand. Il a des grandes feuilles de papier aquarelle, un peu style torchon. Il y a de la jute. Ça se mélange un peu les pages. Il y a un autre genre de papier ici. Il y a un coton blanc. Alors c'est le fun. Puis la grandeur est super intéressante. Je vais vous montrer ça aussi en tournant ma caméra. Puis le pétulé. Je vous tourne ça. Tout le monde a l'air content qu'on se revoit. Puis moi aussi, j'étais très contente. Un peu nerveuse ce matin parce que c'est sûr que de vous parler de journal comme ça ou de cahier d'artiste, c'est quelque chose que moi je vois comme un espace très personnel. OK? Mais, ah ben salut Marie-Lyne. Alors c'est sûr que c'était un petit peu stressant ce matin comme ça l'était la dernière fois. Mais je vous dirais qu'il y a une coche de plus vu qu'ils m'ont coupé la dernière fois. Mais quand même, c'est que je veux le voir. Puis ça, c'est ce que je voulais vous partager aussi dans mes premières phrases. C'était de le voir comme une... Parce que quand on peint et on s'assoit toute seule puis on sort nos choses, c'est vraiment un espace personnel. Puis le philosophe Alain, j'ai lu cette phrase-là une fois, disait « La peinture est une cérémonie en solitude ». Alors moi, je voyais ça vraiment comme un espace personnel à moi. Quand je fais ça, je vais... Tu sais, comme ce matin, j'arrivais dans l'atelier puis là, j'ai sorti des objets que j'aime. Tu sais, ma petite coquille en forme de cœur, ma petite rose, le petit bois de santal, je l'ai allumé, j'ai senti l'odeur. Ça peut être un... Je ne sais pas si vous avez un ensemble que vous aimez. J'allume... Tu sais, il y a des choses que je fais traditionnellement quand je m'installe pour faire quelque chose comme ça parce que je veux que ça soit à moi. Je veux m'entourer de choses que j'aime. Alors, c'est ce que je fais. Je vais allumer mon petit courant de lumière. Je vais mettre quelque chose... Des choses qui me font du bien. Tu sais, j'ai emmené ma tasse d'eau. Je prends ma tasse préférée, etc. Tu sais, avec mon petit chevreuil que j'ai déjà peint. Alors ça, c'est tout des... Comme un petit rituel ou quelque chose qui m'appartient à moi. J'aime beaucoup aller chercher ce côté-là. Puis là, ça donne bien parce que dans mes séquences où je fais ça, c'est souvent après la préparation des portes ouvertes. Puis là, j'ai fini cette semaine. Mes projets sont tous prêts. Tout est fait. Alors là, je tombe vraiment dans un espoir où je peux faire ça. Ça fait que ça donne bien de vous en parler comme ça. Alors, le beau gros journal, c'est grand comme ça avec le papier. Je vais vous montrer un petit peu les petites choses que j'ai ramassées chez Paysseau. Ici, j'en ai un tout petit. Alors, c'est vraiment papier aquarelle. Vous voyez, il y a un élastique. C'est un super de beau petit livre. Alors ça, ça serait peut-être plus un format de voyage. Ça, c'est des choses qu'on a chez Paysseau. Je vais le mettre de côté. Après ça, je voulais vous montrer la boîte d'Ink10. Ça, c'est les crayons Ink10. Je vais en utiliser aujourd'hui. Ça fait que ça vous donne une idée de ce que c'est. Puis des fois, je m'installe comme ça puis je ne sais pas quoi faire. C'était beaucoup le mot... le message aussi que je voulais vous passer parce que je ne veux pas me casser la tête. Je veux que ce soit un espace de liberté. Je veux que ce soit un espace où je ne m'inquiète pas de si quelqu'un regarde. Des fois, ça peut être juste de m'installer puis de faire ma charte de couleurs. Puis ça, ce que ça fait, c'est que premièrement, ça remplit mes yeux de couleurs. Ça me donne la possibilité de savoir toutes les couleurs que j'ai puis de voir vraiment la vraie couleur parce que les crayons, ils ne vous donnent pas la vraie couleur. Mais sur ça, oui, de les diluer. Puis comme pour les Intense, vous pouvez prendre une feuille comme ça qui est faite par la compagnie. Puis moi, j'ai mis les couleurs que je peux imprimer dans Internet. Mais ça peut être une feuille de papier aquarelle que je mets des petits carrés de couleurs que je fais avec mes crayons. Alors ça, ça a votre goût. Mais juste ça, ça va me mettre dedans. Ça va me faire connaître mes choses. Puis la boîte de blocs, bien, c'est des blocs comme ça. Moi, ils sont tous cassés, c'est sûr. Ça, c'est mon fun, là, de casser ça. Ah, puis tu vois, j'ai perdu ma charte de couleurs. Mais c'est pas grave. On va mettre ça là. On va peut-être les utiliser. Alors, mon idée quand je fais ça, c'est de sortir ce que je préfère. Alors, souvent, les blocs, ma petite boîte que j'aime voir, je vais m'entourer de ce que j'aime regarder, des objets que j'aime. Mais moi, je suis comme ça. Je vais l'acheter souvent des choses parce que je les trouve beaux. Tu sais, le crayon, le pinceau bambou, je le trouvais beau. J'aime ça voir ça sur ma table. Ça me met dans un bon, une belle ambiance. Fait que si vous êtes comme moi, bien, c'est le temps de les sortir. J'ai les cahiers nostalgie. Alors, les cahiers nostalgie, ça, c'est le... Le mien, il est grand, il est plus grand. Alors, il y a différents formats. Je voulais vous montrer qu'on a reçu différents formats. Mais la photo, c'est ça, de l'objet en question. Puis ici, j'avais le même papier, au moins quand je l'ai acheté. Puis lui, il est beaucoup plus grand. Alors ça, ça fait des grandes pages sur le long comme ça que vous pouvez dessiner dedans ou faire un dessin ou mettre de l'acrylique. J'ai fait toutes sortes de choses dans ça. Puis le papier, c'est un superbe papier, très lisse, très doux. Mais je pourrais faire des collages aussi. Je suis sûre qu'il va résister. Je l'ai mouillé puis ça fait super bien. Alors ça, c'est le même genre de papier, différents formats. Ça, c'est la même grandeur, mais dans des sens différents. Ça fait que ça aussi, c'est disponible. Ensuite, là, vous n'êtes pas obligés d'acheter un beau cahier comme ça. Ou si ça vous stresse trop, vous pouvez utiliser un vieux livre. Alors ça, c'est un vieux livre. Ah, regardons! Ma roulette de couleur est là-dedans. Et dans ça, c'est un vieux livre qui avait des images en noir et blanc. Moi, j'ai essayé mes couleurs. Fait que j'ai essayé des couleurs dans ça. Mais ça me fait déjà un fond. Et ça, c'est très libérateur. Ça m'a juste fait utiliser mes couleurs. Fait que je vous montre comment on pourrait... Je vous donne des idées un peu de comment on pourrait partir. Ah, puis celui-là, bien ça, c'était le livre de Stratmore. Lui, le papier aquarelle est beaucoup plus épais. Alors lui, il va... C'est un 140 livres. Alors lui, il peut faire du mix-média. Il peut faire vraiment n'importe quoi. Il est très, très résistant. Mais je vous dirais, si vous traitez votre papier avec un gesso avant ou autre chose, ça va devenir... Tout va fonctionner. Puis est-ce que ça a besoin de fonctionner? Tu sais, c'est ça la question. C'est pas toujours nécessaire que ce soit parfait. Moi, je veux vraiment... Quand je fais ça, je veux vraiment sentir que je suis libre dans ça. J'achète parce que c'est trop beau. Oui, c'est ça. Tu sais, les petites pins comme ça, bien moi, je les ai achetées parce que je les trouvais cute. Mais bon, c'est ça. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de noir. Fait que quand je mets ça dans mon cahier, tu sais, j'en ai mis une ici. Regarde, ça fait beau. Bon, j'aimais ça. Peu importe. Mais j'aime sortir ces objets-là pour moi pour que ça me met dans une belle ambiance. Alors là, dans ça, ici, vous allez reconnaître peut-être ceux qui étaient en ligne la dernière fois. J'avais commencé une... Ah oui! Puis ce que je voulais dire, c'est que je veux que ce soit un espace libre, un espace où je ne m'inquiète pas non plus que quelqu'un regarde. Puis un espace où je peux explorer sans avoir d'attente. Puis où je laisse aller aussi la perfection, hein? Parce que c'est ça. Alors souvent, moi, quand je rouvre un nouveau livre comme ça, je vais marquer une petite phrase, quelque chose, la date, des fois en écrit. Ça va être juste de l'écriture. Je vais gribouiller n'importe quoi. Un dessin que... Puis si je ne l'aime pas le dessin, je vais tout simplement le recouvrir. Bien, voyez où est-ce que j'ai mis ça. Puis souvent, je vais commencer plus loin. Là, ça ne paraît plus parce que j'ai remis des affaires à toutes les pages. mais je me souviens que souvent, je vais aller à la fin du livre ou je vais aller à la troisième page ou je vais aller à l'autre, là, tu sais. Quel cahier pour faire de tout? Bien, je te dirais, plus ton papier est épais, plus il est résistant, mettons, comme le papier aquarelle 140 livres, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu peux vraiment mettre n'importe quoi dessus. Fait que souvent, ça peut être le meilleur cahier, mais en même temps, ce n'est pas ça qui va te garantir que tu vas être plus confortable. Tu sais, moi, je prends de tout. J'aime ça en avoir plusieurs aussi parce que le fait d'en avoir un plus épais, plus mince, un papier plus lisse, un papier plus texturé, je vais pouvoir essayer toutes sortes de choses. Puis, d'en avoir deux, trois, de commencer comme un vieux livre, un papier lisse, un papier aquarelle texturé, bien, dans la journée, là, si je veux, là, je peux partir les trois en même temps. Ils vont, un va sécher, je vais commencer dans l'autre parce que quand tu es parti, tu veux juste continuer. Puis, des fois, de faire sécher, c'est plate. Alors, je vais partir dans l'autre livre pour ne pas couper mon intuition, mon inspiration. Alors, ça, ça peut être une façon aussi de le voir. Fait que je me trouve toujours un vieux livre que je finis par, tu vois, décorer, coller en surface et tout ça. Fait que souvent, quand je ne sais pas trop quoi faire, je vais juste faire n'importe quoi. comme j'avais commencé ici la dernière fois, bien, des fois, je vais juste écrire comment je me sens, là. Tu sais, mettons, comme un matin, je suis contente, je pourrais marquer contente d'être là, mais juste faire sortir qu'est-ce que j'ai en tête, qu'est-ce que, que ça devienne mon espace à moi, que je n'ai pas besoin de me soucier si quelqu'un va me lire ou pas me lire, tu sais, je ne m'en soucie pas de ça. Je ne le montre pas à personne si je veux, là. Tu sais, je suis mal placée pour vous dire ça parce que je fais ça devant bien du monde un matin, mais quand j'ai commencé, je ne voulais pas ça, je le faisais juste pour moi. Fait que voyez-le comme ça, dans ce temps-là, ce n'est pas gênant. J'aime beaucoup les éponges aussi, alors là, ça, j'ai gribouillé du derwent. Alors, tu sais, je vais partir, je vais faire du derwent, là, puis je peux venir te gribouiller n'importe quoi. Puis on dirait quand tu commences, là, tu as plus, tu pars, puis tu dis, ah, ok, je pourrais y aller de même, puis je suis debout aussi. Des fois, changer votre posture va faire une différence. Je dis souvent ça dans les cours, mais moi, je m'aperçois que ça change tout. Là, j'avais les mains mouillées, tu vois, ça vient déjà dissoudre. Je pourrais mettre mes doigts, bien là, si vous n'aimez pas vous salir, vous ne mettez pas vos doigts, mais si ça ne vous dérange pas, je peux déjà commencer à mettre de l'eau. Je peux remplir des ronds que j'ai fait. Je peux faire juste m'amuser. Et si j'ai écrit plein de choses, si j'ai écrit plein de mots, puis que là, je me suis vidée, puis vous allez être surpris de comment ça peut être libérateur de faire ça. Ça m'est déjà arrivé de remplir, juste tourner ma page comme ça. Je tournais mon cahier, je tournais mon cahier, puis j'écrivais tout ce qui me passait par la tête. J'ai rempli la page au complet. C'était très le fun à faire, parce que ça m'a libérée de plein de pensées. Ça m'a amené une belle réflexion aussi. Puis après ça, j'avais déjà de la couleur partout. Alors là, je pourrais décider que je prends une couleur, peu importe. Je vais y aller avec la couleur, le magenta fluo. On va y en mettre un peu. Puis habituellement, elle, elle sèche assez vite. puis je ne veux pas que ce soit trop pensé. Je fais juste prendre... Puis des fois, ça peut être de prendre... Ah oui, c'est ça aussi. Je vais le faire après. OK, là, j'ai trop d'idées. Je vais juste y aller comme ça. Admettons que je me rajoute des ronds parce que j'aime les ronds. Puis là, je ne frotte pas, donc mon crayon ne bouge pas trop. Mais je fais juste pas pensé. Je veux juste que ce soit plaisant. Je veux juste observer aussi mon éponge comme là, là. Habituellement, là, en cours, je vais dire enlève les bavures, éponge. Là, pas en tout, là. C'est comme n'importe quoi. Je veux la liberté. Je veux y aller. Je veux faire ce que j'aime. Là, si je frotte sur le bleu, ça va me donner un peu de mauve. Il va rebouger cette couleur-là, là. Ah! Et que c'est beau. J'aime beaucoup. Bien, vous le savez, là, j'aime beaucoup le rose. Puis, ça fait une super couleur. OK. Là, je vais mettre mon éponge dans l'eau. Je ne veux quand même pas qu'elle sèche. Je l'envoie dans mon bac d'eau. Puis, je vais donner un petit chaleur pour que ça sèche pour que ça sèche. Il est-tu branché? Non? Tout ça. Tu sais, à date, ça, c'est pas compliqué. Pour diluer mon crayon, bien, je peux y aller avec juste de l'eau. Si je veux, là, mon pinceau, ici, était dans l'eau. Fait que je peux juste faire ça si je veux. regarde le jaune, ici, comment ça fait beau. Ça, ça va diluer aussi les mots. Puis, je peux me donner une espèce de séquence que je vais m'en aller toute droit ou comme je le sens. Je ne me soucie pas du tout de ce que ça donne, non? Puis, ce que j'aime aussi faire avec les Derwann, là, je vous parle un petit peu plus des techniques qu'on peut utiliser comme pour mélanger les choses ou diluer les choses. Comme là, c'est très, très flash. Là, je me dis, ouais, mais j'aime ça, mais il me semble que j'aurais besoin de cam. J'aurais besoin que ça se cam, ça. C'est un peu trop criard à mon goût. Bien, je peux prendre du blanc acrylique, OK? Là, j'avais juste de l'eau. Si je prends du blanc acrylique, je vais mouiller un petit peu plus que ça. Aller chercher une transparence. Ah oui, vous voyez, je pense ma palette. Oui, OK. Ça, ça a penché un petit peu. je vais emmener ça. OK. Parfait. Là, ici, je peux diluer un peu. Puis, si je viens avec du blanc, ça va pâlir mon fond. Puis là, je pourrais me donner vraiment une méthode. C'est-à-dire, passer une fois, deux fois, rincer. Ça, j'aime beaucoup faire ça. Puis là, il y en a peut-être qui se disent, ouais, mais qu'est-ce que ça te donne de faire ça? Bien, moi, j'aime ça. Premièrement, je me fais plaisir. OK? Ça, c'est mon, moi, c'est mon importance. C'est mon, même c'est rendu, c'est ça qu'on parlait avec Louise l'autre jour dans un atelier où elle avait emmené son livre puis tout le monde en regardait puis trouvait ça beau. C'est une nécessité pour moi. C'est un besoin. Fait que plus je le fais, plus j'en ai besoin. Fait que tu vois, le derouane, comment ça fait beau. C'est sûr que si j'ai tout brassé, là, je vais en faire de la boîte parce que ça va se mélanger. Ça, je le sais. Mais pourquoi je le sais? Parce que je les ai utilisés, parce que je les ai pratiqués, parce que j'ai fait ça souvent. Fait que ce que ça m'amène à trouver, c'est des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. C'est ça que ça m'amène. Ça stimule ma créativité. Ce qui, pour moi, m'aide dans mon travail, dans ce que je fais, mais m'aide aussi à me libérer de ça puis à libérer aussi le fait que, oui, je le sais comment ça marche, je l'ai essayé. C'est ça que je vais aller chercher aussi. J'ai fait des essais. Est-ce que c'était tout le temps fructueux? Pas du tout. Mais ça m'amène ailleurs. Tu vois, plus je vais mettre de blanc, bien, plus je vais aussi faire disparaître des motifs, faire disparaître des choses. Alors, je vais avoir, me créer un fond, une base sur mon papier, le rendre plus résistant et pouvoir peut-être revenir dessiner sur ça, revenir faire autre chose, faire des collages, faire d'autres choses. Ici, si je dis, bien, moi, là, ça, ces mots-là, je ne veux pas trop le voir, bien, là, c'est le temps. Je peux venir puis les rediluer davantage. Puis, ceux qui ont fait l'atelier avec les petites cartes avec moi, bien, c'est un peu la même chose. la méthode qu'on a faite. Tu vois, là, ici, si je brasse beaucoup, je me ramasse un peu avec une couleur comme de la boue, qui n'est pas aussi belle. Alors, je vais m'arrêter là, je vais laisser sécher. Comme j'ai travaillé avec, ops, là, ça a penché l'autre bord. Là, je vais juste ramener un petit peu de la misère avec ma peau, le matin. Si je le laisse sécher, comme j'ai utilisé du blanc dans lequel il y a un lien acrylique, ça va avoir scellé mon crayon. Il ne rebougera plus au deuxième passage. Fait que je vais juste continuer sur l'autre page pour diluer ça. Là, si je ne veux pas aussi blanc, je remets de l'eau pour que ça dilue, que je sois un petit peu plus la vie. Ça me fait pratiquer mon pinceau. Ça me fait voir, est-ce que j'ai mis assez d'eau, est-ce que j'ai assez de transparence. ça me fait essayer toutes ces choses-là. Voilà. Fait que là, pour ce livre-là, il va être pas mal, il va avoir besoin d'un peu de séchage avant que je puisse continuer autre chose. Alors là, c'est là que je vais pouvoir commencer, recommencer dans un autre livre. Est-ce que c'est toujours beau? Non. Est-ce que je veux que ce soit toujours beau? Non. J'aime ça que ce soit un peu trash des fois, que ce soit un peu que je me donne la possibilité de faire quelque chose qui n'est pas très beau à mes yeux. Puis, aux yeux de quelqu'un d'autre, ça peut être très beau. Ça peut être juste vos émotions qui sortent sur le papier. Alors, des fois, il vaut mieux peut-être les voir en couleur puis les exprimer comme ça pour pas les exprimer à votre entourage. Pour moi, ça fonctionne. C'est une façon de le faire. Mais je le ferais pas ça si je commence un nouveau projet sur une toile. J'irais pas exprimer des choses comme ça. Mais dans mon livre, ça me donne la possibilité de le faire. Regarde, j'aime ça quand même, ce que ça fait. J'ai beaucoup de bleu là. J'ai un espace blanc de ce côté-ci. C'est intéressant. Ça fait vraiment des beaux mélanges. J'ai joué avec de l'acrylique. J'ai joué avec les crayons. Puis, je me suis amusée à me faire un fond qui est tout plein de couleurs. Je dois être de bonne mère à ma tête. ensuite, si je veux continuer dans le même livre, ça m'est arrivé des fois de faire... Là, je donnerais un petit coup de séchoir, mettons, mais je veux pas passer full de temps sur le séchoir puis surtout pas en direct. alors, si j'étais juste toute seule, je pourrais mettre un papier parchemin ici de cuisine sur lequel rien colle puis le sécher un petit peu, mettre mon papier parchemin puis passer à une autre page puis continuer. Exemple. Ça, je peux faire ça. Si je veux, je le mets de côté puis je continue dans un autre livre. Puis, à la fin de la journée ou de mon temps que j'ai, je peux le mettre comme ça puis laisser un espace, mettre un pot peut-être entre mes pages, le laisser sécher puis j'y reviendrai plus tard. Je trouve la première page très jolie. Oui, tant mieux. Ça fait plaisir d'entendre ça. Là, je vais me mettre ça de côté. je vais le laisser sécher puis je vais m'amuser à faire autre chose. Exemple, que je prends ça, je veux juste vous montrer dans un vieux livre comme ça, bien souvent, je vais aller chercher ma palette. Quand je travaille sur des nouveaux projets, bien je vais travailler avec des palettes humides puis il me reste souvent de la peinture dedans ou à la fin d'une séance de création ou de temps dans mon atelier où je fais un nouveau projet, bien là, ça arrive que j'ai des peintures qui me restent. Ça fait que là, c'est le temps de les passer. C'est le temps d'aller les chercher avant de les perdre. Ça fait, de vider ma palette. Des fois, c'est juste ça. Puis, ça va me faire, j'ai comme l'impression de récupérer aussi, de ne pas jeter des choses pour rien. Puis, je vais rajouter une épaisseur, une couche sur une page. Tu sais, comme là, je ne veux pas garder ça. Je veux enlever cette image-là, je veux me faire un fond sur lequel je vais pouvoir travailler. Bien, je vais juste travailler avec mon pinceau. Puis après, je vais voir ce que ça donne puis je créerai quelque chose dessus. J'irai me chercher une image que j'aime, un dessin dans un patron que j'avais ou je sors mes crayons puis j'essaye, je dessine. Je me lance, je l'essaie pour voir ce que ça donne. Comme là, je vais vider toute ma palette là-dedans. Puis, ça va juste m'en faire, c'est des super couleurs, là, ça, c'était tout quasiment des golden. Fait que, je ne veux pas les perdre. Ça va me faire un beau, une belle base sur laquelle je vais pouvoir travailler. Mais, il ne restait plus grand-chose. un beau magenta. Tu vois, du blanc. Là, il y avait du rose dans mon pinceau. Tu sais, puis, je ne me soucie pas, je ne rince pas, je trouve, tu sais, j'y vais, c'est tout. Je ne veux pas me casser la tête, là. Je veux que ce soit libre, libre, libre. Comme ça. Encore un petit peu de blanc. Puis, tu vois, je vais avoir vidé ma page, ma palette. C'est fou. Ça, je pense qu'elle en a assez. Je vais aller l'autre bord, je vais vider ça tant qu'elle est là. Je vais commencer à y en mettre une belle couche là-dessus. Parfait. Fait que là, tout ça, c'est vide. Puis, je vais avoir passé ce qui me restait sur ma palette. Parfait. Mon petit perchemin que j'avais tantôt. Seulement le fun. Je ne sais pas. En tout cas, c'est... Je ne sais pas comment vous allez trouver ça, mais je voulais juste vous partager ça. Parce que, pour moi, c'est plaisant à faire. J'aime ça, donc je le fais. Là, je pourrais sécher ça, mais je vais aller dans l'autre livre. Alors, lui aussi, je vais le mettre par terre, ailleurs. Il va sécher. Là, j'ai essayé de me trouver une page dans ça. J'avais des choses de commencer. Tu vois, c'est ici. Ça, c'était vraiment une affaire de même. Ça, je sais qu'il y a toutes sortes de choses là-dessus. Puis, en surface, il y a du gesso transparent. Mais ça, c'était vraiment une journée comme ça. Mais là, j'avais travaillé avec les crayons-feuilles. Ça, c'est sûr qu'il y a du crayon-feuilles dans ça, avec ça. Ça, vous les connaissez, les fabriques, Burr-Castel. Fait que si, je vais l'essayer, vous, mais oui, c'était ça. Regarde, j'en avais dans ça. Puis là, je pourrais prendre mon beau pinceau. Ouais, c'était ça, c'était cette couleur-là. Il y a pas assez d'eau pour aller me créer le même look que j'avais. Super. Mais là, je vais pas tout mouiller parce que c'est pas ça que je vais vous montrer. Là, je vais vous montrer d'autres techniques des fois qu'on pourrait rajouter sur ça. Fait-ce que je pourrais venir faire des collages. Super. Fait que ça, j'avais travaillé avec ces crayons-là. Je suis pas mal certaine que c'était dans le temps que je venais de les avoir. Fait que j'avais exploré avec des choses comme ça. Souvent, je vais me garder aussi des... Ils m'ont pas coupé, là. Non, ça va bien. Je ne connais pas les derwands. Faut-il toujours mettre de l'eau? Ben, si vous voulez, sinon ça va travailler comme des crayons à colorier, si je peux dire. C'est de l'encre en... C'est comme derwands, les blocs comme ça. C'est de l'encre en bâtonnet ou en crayon. C'est la même chose qui est dans les crayons de bois. C'est juste la façon que ça se travaille pour le crayon. Mais quand vous le mettez de l'eau, vous avez le pinceau sur le crayon. Quand vous mettez de l'eau, ça dilue comme de l'encre. Ça devient de l'encre permanente aussi. Et vous pouvez, comme j'ai fait, les diluer avec de l'acrylique ou avec un médium acrylique. Ça les rend complètement permanents sur d'autres surfaces. Fait que ça, ça peut être des idées aussi. Bon, je voulais vous donner aussi des différentes... Là, je ne sais plus par où commencer. Fait que je garde souvent des mini-reteuils de papier comme les papiers japonais, les papiers à motifs. Fait que souvent, c'est ça que je vais ressortir quand je veux faire dans les livres. Parce que je ne veux pas prendre une grande feuille. Puis souvent, ça va être plus facile aussi de dire, oh, ça, c'est une reteuille, je l'aurais jetée. Bien, au lieu de l'acheter, moi, je les mets dans des... Je les garde. Je les mets dans des enveloppes dans ce style-là. Puis, au moment où je fais des choses que je ne veux pas me casser la tête, bien, elles sont déjà découpées. Alors, je peux venir les chercher, tu vois, puis faire des collages. avec mon... avec mon... mon... mon bambou comme ça, souvent, je fais des écritures sur des papiers comme ça. Alors ça, ça va venir avec l'encre permanente. Ça, je vais tremper dans l'encre puis je vais venir faire toutes sortes d'écritures avec ça. Puis, c'est d'écriture automatique, là, on peut... il n'y a rien de lisible là-dedans. Puis, des fois, comme ça, c'est vraiment en bois. Ça va faire des... ça va faire vraiment des gouttes de temps en temps. C'est pour ça que j'ai toutes sortes de gouttes qui s'est créées là-dedans. Puis ça, bien, j'en ai aussi des retails, là, de motifs. Ça, je sais parce que j'ai testé que ça devient complètement transparent quand je le colle. Fait que là, je pourrais me dire, OK, je vais mettre un peu de collage. Je finirai avec des pochoirs. Puis, pour celles aussi, des fois, qui me disent, bien, moi, je dessine pas, je dessine pas bien ou j'ai pas... Je peux coller aussi des images de revue. Tu vois, comme ça, j'ai pris ça dans une revue de mode qu'on m'a donné. Puis, je pourrais décider aujourd'hui que je viens les coller, là, dans ma page puis repeindre au tour. on va essayer ça. J'ai jamais beaucoup fait ça, mais j'ai vu que ça se fait puis c'est quelque chose aussi d'intéressant. Alors, on essaye ça. Moi, je sais même pas... Moi, je verrai pas le temps passer, là. OK. Ça, ça, c'est bon. Ouais, c'est assez gros. Je vais le mettre en plein milieu. Puis là, avec quoi je colle? Avec quoi je viens faire ça? Je vais... Moi, je vais utiliser du gel. Pourquoi? Parce que j'aime ça. C'est mon préféré. Fait que comme je suis dans un espace où je choisis qu'est-ce que j'aime, bien, je vais y aller avec du gel épais, celui-là, mais du gel brillant. Puis, je vais en mettre un peu... Ah, regarde, elle est belle de ce bord-là aussi, hein! Bien, je vais prendre les deux autres. J'ai commencé à y en mettre. On va... Puis, je ne veux pas me soucier, là. Je ne me mets pas de contraintes. Je ne me soucie pas trop de la perfection aussi de qu'est-ce que... Comment ça va se placer. Je ne réfléchis pas à ce que je vais faire après, là. Je fais juste me mettre en action, coller, puis qu'il se passe quelque chose, que je starte quelque chose. Puis, après, l'intuition va venir parce que vous allez être ouverts à ce qu'elle vienne, à ce qu'elle soit là. Tu sais, l'inspiration, ça ne vient pas en pensant. Ça vient dans l'action. Donc, quand on commence les choses, mon but souvent de faire un livre, c'est vraiment de me mettre dans l'action, d'aller commencer quelque chose. Alors, ça, à ce moment-là, je vais aller quelque part. Ça va m'amener quelque part. voilà. Avec ça, j'ai frotté avec ma spatule. Ça va-t-il être parfait? Non. Ah, puis, souvenez-vous qu'une belle phrase qui a été dite au jour de l'an en direct de l'univers, c'était « L'unique est plus beau que le parfait. » Alors, tout va être unique dans ce que je fais là. Il n'y en aura pas deux pareilles et ça va être plus beau que si ça avait été parfait. Moi, ça va m'amener ailleurs. Moi, ça va m'amener vers quelque chose peut-être que je vais réaliser de plus parfait à mon goût. Mais, pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Ça fait que les autres, je vais les laisser sécher. Ils vont être collés. Je pourrais revenir les peintres par-dessus. Je pourrais lier avec mes papiers un peu, si je veux. quand je dis lier, c'est que si je veux que ce soit comme que je perde un peu, que ça vienne se mélanger dans mon fond, je peux mettre des papiers autour et je pourrais aussi travailler avec des pochoirs. Mais ça me fait pratiquer toutes mes techniques. comme là, je sais que le papier, il n'est pas devenu transparent parce que je viens de le coller avec du gel. Les autres fois que je l'ai collé, ce papier-là, il est devenu complètement transparent. Fait que là, je vous ai menti en vous disant qu'il va devenir transparent parce que j'ai utilisé du gel. Mais je ne peux pas vous enseigner ça dans un cours. Il faut que tu l'ailles tester toi-même. Je n'y ai même pas pensé. Fait que ça, c'est quand tu essaies tes choses que tu te rends compte de ça. Puis vous les avez, les produits, tout le monde me dit « Ah, j'ai tellement d'affaires. » Bien, essaye-le. Fait-le. Puis ça n'en prend pas tant que ça puis de toute façon, ça va passer ton pot avant qu'il sèche. Ça, c'est sûr et certain. Alors, je vais mettre un petit peu de bindex pour coller plus transparent. Je vais juste vous montrer si je viens avec le bindex qui est plus mince puis que je viens coller ce papier-là ici. Là, lui, ops, il y a du rond. Ok, je vais re-essayer quand même mon pinceau. Ah tiens, il y en a un autre. On prend l'autre. Alors, l'autre pinceau puis là, je prends mon bindex puis je viens mettre ça sur mon papier puis tu vois, lui, il va devenir plus transparent. Là, il va aller chercher plus le fond de mon papier. Ça va m'amener complètement à autre chose. Là, vous devez commencer à comprendre que mon fond tout à l'heure que j'ai fait comme les couleurs que j'ai dans ça, ça m'importe peu ce qu'il y a l'air parce que je vais pouvoir réouvrir cette page-là puis venir faire des collages comme je suis en train de faire ça, venir faire des transformations à ma page pour ajouter des choses. Alors, ça va toujours être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe sur ces pages-là puis des fois, ça va être juste après de feuilleter ces cahiers-là pour dire « Ah, ça, c'était beau, là, je devrais reprendre ça, ce mix de couleurs-là ou ces intensités-là ou peu importe ce que vous allez avoir créé, mais ça va devenir des espaces inspirants. » Puis vous allez aussi, souvent, quand je rouvre le livre, je vais me souvenir de où j'étais quand je l'ai fait, c'était quelles circonstances, c'était quelles journées. Ça me fait des marqueurs dans ma vie. C'est des choses qui peuvent devenir aussi importantes. Je peux... Bon, là, moi, je pourrais m'amuser longtemps à venir faire des collages puis à mettre toutes pleines de petits papiers un peu partout. Je vais... Là, je voulais vous montrer avec... Je pourrais rajouter des pochoirs dans ça. Tu vois, ça, c'est le même papier que j'ai collé ici en haut. Puis là, il devient plus transparent. Pourquoi? Parce que le bindex est plus liquide. Il va imbiber mon papier puis il va le rendre plus transparent. Peut-être que lui, il va devenir quand même un peu transparent quand il va être sec. Ça va l'aider, c'est sûr. OK. Fait que ça ici... Bon, mettons que je viens mettre ça là. Puis là, je vais laisser sécher à nouveau cette page-là puis je pourrais revenir puis faire autre chose avec ça. Puis si j'aime pas ça, je pourrais le recouvrir, repartir avec autre chose par-dessus ça. Tout ça est possible. Puis, tu sais, ça peut être de coller aussi des tags comme ça dans votre page-là. Comme dans ça, je trouve pas que ça va bien. Je l'aime déjà, cette page-là. Ça va être intéressant de revenir peindre par-dessus elle. Un coup qui va être séché, je peux me servir de ça pour venir faire du noir et blanc puis faire comme si je les peignais. Ce que ça va me donner, c'est que ça va me faire étudier c'est où les lumières dans le visage, c'est où les ombres et tout ça. Je peux vraiment travailler à explorer ça. Alors, quand je vais venir faire pour dessiner, exemple, un visage, je vais l'avoir un peu étudié à partir d'une vraie photo. Alors, c'est pas vain de faire ça. Ça va vous donner une idée. Ça va vous aider à évoluer dans votre observation aussi. Je ramène ça au sol. Je vais aller dans le premier, il doit être assez sec. là, il a roulé un peu. Bon, ben, tu vois, ça, c'est le papier un petit peu plus mince. Fait que comme je l'ai travaillé avec de l'eau, il a roulé un petit peu. Fait que je le retravaille, mais quand je vais fermer le livre, là, ça va très bien se placer pour ça. Parce qu'il n'a pas pris des mauvaises formes. Tu sais, il est resté quand même très beau, là, pour la minceur du papier, je suis assez étonnée, j'avoue. Puis là, ben, c'est le temps aussi d'essayer toutes sortes d'affaires. Est-ce que j'aimerais mettre ça là-dedans? En tout cas, il faudrait que je le colle avec du gel, mais je vais peut-être plus le travailler là-dedans, mais commencer à y mettre des couleurs, mais pas le coller tout de suite. Je le déplacerai. Fait que je pourrais m'amuser, là, à dire, je vais travailler avec mon rouleau, exemple. Là, il faudrait que je me mette un peu d'une autre couleur. Qu'est-ce que j'ai? J'avais sorti le verlet, mais là, lui, c'est liquide. Attends un peu. On va aller... OK. Maintenant que je vais me chercher un brillant, un métallique. J'aime bien ça quand c'est métallique avec le... Puis le rouleau, j'adore ça. Fait que là, c'est le temps aussi de dire, ben, est-ce que je viens travailler avec... Quand je vous dis utiliser des choses que vous aimez, ben, pourquoi pas? Je m'ai fait de pochoir avec le rouleau. C'est le temps d'essayer. Alors, ça remplira pas de la même façon. Ça me fera pas du tout la même chose. Puis, tu vois, le motif, il reste sur mon rouleau. Mon Dieu, je saurais pas penser. OK. on arrive ailleurs. Puis tranquillement, je vais comme recouvrir mes pages, quasiment. Je vais recommencer à faire une marque en tenant ça là. Lui, il pourra aller de l'autre côté, même. Alors, ça, moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'écriture comme ça. Là, je pourrais peut-être m'asservir de cette écriture-là. Viens le mettre par-dessus. OK. On va l'essayer. Ben, c'est peut-être petit un peu pour le rouleau, par exemple. On essaie. on va mettre épais. Bon, mais regarde ça, j'aime ça, par exemple. Quand ça revient par-dessus. Mais je pense que vous commencez à comprendre mon principe là. C'est juste de m'amuser et pour commencer, en tout cas, vous devez, je vous dirais que c'est la meilleure façon pour commencer. Puis là, là, dans ça, je vois que je serais mieux d'y aller avec un... Ben, j'aimerais ça, en tout cas. Fait quand je le sens, je le fais. Mais pour le sentir, là, il me semble que j'entends, ouais, mais moi, je ne sens pas ça. Ben, il faut être dedans. Il faut être dedans pour le sentir. Il faut l'essayer. Puis vous allez vous rendre compte que, un moment donné, vous allez faire quelque chose et vous vous dites, pourquoi j'ai fait ça, donc? On dirait que j'ai eu quelqu'un me l'a dit ou qu'on a... C'est de l'intuition. C'est tout simplement ça. Je suis dans le thème Pâques, hein? En tout cas, j'espère que ça fait des couleurs de Pâques. C'est correct. On va être dans le thème Pâques. OK. Puis, voilà, on essaye d'enlever ça pour voir. Hé, regarde. Intéressant. Fait que là, mon tag commence... Mon petit carton brun commence à avoir changé de look. Donc, lui, il pourrait venir se coller à quelque part dans ça ou complètement sur une autre page. Puis là, je vais avoir déjà tout plein de couleurs dans celle-là, des motifs qui commencent à se créer. Alors, je pourrais revenir puis coller aussi sur cette page-là si vous aimez coller. Sinon, je la laisse sécher puis je reviens dessiner avec, je ne sais pas, le fusain, le graphite, peu importe. Je décide que je veux faire du pain de pastel. Bien, je mets le gesso transparent puis je fais du pain de pastel. C'est... C'est illimité. Alors, mon message, c'est beaucoup amusez-vous avec ce que vous avez. C'est de juste se lancer, d'ouvrir le livre puis n'attendez pas... Comment je pourrais dire ça? Moi, souvent, ce que je me rends compte, c'est qu'on attend trop le moment parfait ou d'avoir son atelier ou d'avoir son espace atelier. un petit coin de tam, tu sors ton livre, tu sors une palette, un styrofoam, ton pinceau préféré, un crayon, tu griffonnes un peu. C'est ça qu'il faut. C'est pas... Faut pas que ça devienne compliqué non plus et faut que ça devienne un espace... Vraiment, je reviens à mon espace de liberté, comme juste pour déposer vos pensées, pour vous libérer, pour vous faire un moment à vous que vous explorez. Puis après, ce sera autre chose. Après, ça deviendra quelque chose de plus intéressant. Tu sais, juste comme dans ce cahier-là, quand j'ai fait ce personnage-là, je me disais « Ah, ce serait beau sur une toile. » Puis elle est restée dans ma tête. Elle a continué à mûrir. Puis là, je me suis servie juste de ce petit dessin-là dans un de mes projets. Juste là, oh, ça ressemble même pas à ça. Mais elle est quand même partie dans un livre, une journée où j'avais besoin de dessiner quelque chose, de faire quelque chose dans mon livre. J'ai plein de toiles que ça a fait ça. Puis, c'est juste de se mettre dedans. Vous avez 20 minutes, tu sors ton livre, tu sors ton pinceau préféré. Puis là, tu vas retrouver ce qui va vous arriver, ce qui m'arrive régulièrement, c'est que là, les pages que j'ai commencé ou comme tantôt quand j'ai ouvert ce livre-là puis que je vous dis « Ah, j'avais commencé des couleurs sur cette page-là. » Mais je ne m'en souvenais plus. Mais là, cette page-là a déjà débuté. « Ah, je pourrais ajouter du crayon. » Puis là, tout d'un coup, les idées viennent, mais ça vient vraiment comme une chaîne, une chaîne en continu. Il faut juste oser se lancer. Fait que commencez à la dernière page si vous utilisez un livre neuf. Si vous utilisez un livre comme moi, ouvrez-le en plein milieu, mettez du gesso puis commencez. Peu importe, trouvez-vous une solution pour dire « Ok, j'y vais » puis je commence un premier trait de crayon « That's it » puis c'est tout. Si je ne l'aime pas ma page, j'aurai toujours la possibilité de mettre un gesso dessus, de repartir à zéro ou peu importe, de coller comme je viens de faire dans l'autre et c'est ça qui va se passer. Puis après, ça devient complètement un besoin parce que là, vous allez trouver des images, vous allez trouver des dessins que vous aimez puis vous allez les refaire sur ça. Fait que j'espère que ça peut vous aider à commencer puis à explorer ces livres-là. Je vais juste vérifier sur mes petites notes si j'avais des petites choses que je voulais vous dire, sortir les crayons feutres, le jessu, c'est ça, j'ai pas mal de tout dit. Faut que ça devienne un espace, un « happy doing » qu'ils disent en anglais, là. du fun à faire. C'est vraiment ça. On veut que ce soit plaisant. Fait que c'est de sortir ce que vous aimez puis ça va sortir le beau de vous puis vous allez être plus heureux. Quand on est heureux, on partage mieux aussi avec les autres puis c'est ce que la société a besoin, je pense. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je vis à tous les jours dans l'atelier. Les gens disent, « Ah, ça fait tellement du bien de venir. » Encore hier, deux fois dans la journée, des gens finissent des toiles puis m'ont dit, « Josée, ça m'a tellement fait du bien. » Puis là, on va se revoir, on va faire autre chose. Mais aussi, de se donner cette possibilité-là à la maison. Là, j'ai plein d'élèves qui m'amènent le livre. « Regarde, qu'est-ce que j'ai essayé. » J'ai essayé ça, mais pourquoi Josée, ça a fait ça? » Et là, ça amène plein de questionnements puis on peut s'inspirer ensemble puis c'est ça qui est plaisant. C'est l'échange que ça fait. Alors, j'espère que ça va vous inspirer, vous aider à débuter ça. Je vais retourner ma caméra pour vous dire bonjour et attend un peu. Ça ici, comme ça. Parfait. Alors, voilà. C'est vraiment quelque chose où ça devient votre espace à vous personnel. Montrez-le pas à personne tant que vous n'êtes pas prêt. À un moment donné, vous allez avoir le goût. C'est tout simple comme ça. Mais vous n'avez pas besoin de le faire. Puis moi, il y a des livres que je ne vous montrerais pas. Mais c'est à moi. Alors ça, ça devient votre espace à vous puis votre monde à vous aussi. C'est super intéressant. Alors, passez une super belle fin. Je pourrais en parler toute la journée. Mais ayez une joyeuse pâte que mangez pas trop de chocolat. Puis soyez avec nous la semaine prochaine si vous avez goût pour les gens qui sont à Québec s'il y en a qui veulent venir faire du cahier en direct mardi le 18 en après-midi. Tenez-vous au courant. On va envoyer l'annonce. Suivez-nous sur Facebook. Suivez-nous. Venez nous voir en vrai à la boutique. On va faire des démos jeudi, vendredi, vendredi, samedi, vendredi, samedi, 14-15 où on va vous montrer plein de belles choses puis j'ai bien hâte de vous montrer tout ça. Alors, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir suivie. Désolée pour la dernière fois mais on va continuer ça la semaine prochaine, vendredi et samedi. Merci. Bye bye. Bye bye.